On ne peut pas rentrer quand on n'a pas un projet derrière. Et Thierry n'a même pas de parler de ça dessus. Exactement. On ne peut pas se dire un matin, on se lève, on lâche tout et puis on va en Afrique. Ce n'est pas comme ça, il faut préparer son retour. Salut Chimène. Salut Valère. Comment tu vas ? Ça va, ça va et toi ? Ah, on est là, on est là. Bref, pour ceux qui les découvrent aujourd'hui, qui est Chimène Nana ? Donc Chimène Nana, c'est trois mots. C'est maman, maman aujourd'hui, entrepreneur, investisseur, en France et en Afrique, principalement dans le domaine de l'immobilier. Également, j'accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier ou dans les business en Afrique et qui ont besoin de savoir par où commencer, par où se lancer. Donc à côté de ça, c'est également une chaîne YouTube Business et réussite qui connaît une association fulgurante cette fois-là, si je précise. Voilà, qui parle de business, d'entrepreneuriat, du mindset également parce que c'est très important pour avancer dans la vie de façon générale. Donc voilà, Chimène en trois volets. Yes, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que récemment, elle a pris la décision de revenir s'installer au Cameroon. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin de la conférence d'éducation de notre grand frère Thierry Niamène, qui je précise était son enseignant lorsqu'elle a fréquenté à la Cato. C'est vraiment des petits. Eh oui. Mais moi, avant de tomber là-dessus, moi j'aimerais déjà savoir, à quel moment tu te dis que tu vas revenir s'installer en Afrique ? À quel moment ? Quand je partais. Ah ! Quand je partais. C'était clair. C'était déjà clair. En fait, je ne partais pas finir ma vie là-bas. C'était pour aller acquérir un diplôme, une expérience et revenir, m'imposer, implémenter cela, accompagner sur le terrain. Donc quand je partais déjà, je savais que j'allais revenir. Donc c'était juste l'horizon de temps à bien mettre, à définir exactement. Ah ! D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu es revenu s'installer ? Là, ça fait, on est revenu au mois de début, fin juillet, début août. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait quoi ? Un peu plus de quatre mois, cinq mois. Ah oui, quand même. Ça commence à faire. Oui, ça commence à faire et les réalités, je commence à m'imprégner encore. Et à quel moment je te sens prête à revenir en fait ? À quel moment, tu sais, il n'y a pas un jour où on est prêt. Sachant que quand c'est quelque chose qui brûle en toi depuis un moment, tu te dis, bon là, c'est bon, on y va. Parce que s'il fallait attendre, nous sommes revenus le dernier, il n'avait même pas six mois. Il avait quatre mois et quelques, cinq mois. Donc à un moment, on s'est dit, c'est bon, le bon timing, ça n'existe pas, il faut se lancer. Comme Thierry disait, on y va, on va réfléchir après. On va gérer devant après. Parce que ça faisait un moment, on l'a préparé bien sûr, mais à force, il faut se lancer. Donc on s'est lancé en 2022, on s'est dit qu'on va gérer le reste dans le process, il n'y a pas de souci. Mais quand tu reviens comme ça, tu prends quand même des précautions, parce que quand tu reviens, ça peut être un flop total. C'est quoi les précautions que tu prends pour t'assurer quand même que... La première chose déjà en termes de précautions, il faut le dire, c'est les finances. Parce qu'on ne rentre pas si on n'est pas prêt financièrement. Parce que sinon, la désillusion au pays, ça peut être juste incroyable. Parce que sur le plan financier, c'est en fait lancer, avoir plusieurs sources de revenus. Parce que je martèle ça très souvent sur la chaîne, il faut avoir plusieurs sources de revenus. On ne peut pas vivre d'une seule source de revenus. Donc sur le plan financier, avec mon époux, on a pris le temps d'asseoir les bases de notre retour. On a plusieurs sources de revenus. Donc la principale qu'on est tous, je pense que tu sais bien, Lady, bien sûr, c'est l'immobilier. Toujours la base. C'est là-bas, donc ça c'est une autre principale source de revenus. On a également d'autres, on a investi sur les marchés financiers. Donc on a également ça comme source de revenus. On a investi également dans les business en France et en Afrique ici, qui volent déjà de leurs propres ailes. Et à côté, on a d'autres petites activités dans d'autres créneaux. Donc je ne vais pas tout citer ici. Oui, il y a beaucoup. Donc on a pris le temps d'asseoir le volet financier. Ensuite, pour rentrer, on prend également le temps d'asseoir l'activité qu'on va gérer. Parce qu'on ne peut pas rentrer quand on n'a pas un projet derrière. Oui, et Thierry Amène parle de ça depuis justement. Exactement. On ne peut pas se dire un matin, on se lève, on lâche tout et puis on va en Afrique. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut préparer son retour. Déjà, quand on a plusieurs sources de revenus, il faut avoir un projet derrière. Donc aujourd'hui, on a pris le temps de clarifier. On a plusieurs projets. On a déjà entamé certains, sachant que c'est des projets qui ont déjà été gérés en amont. Parce qu'on prend juste la suite de ce qui a déjà été amorcé avant le retour. Parce que l'immobilier, on investissait déjà dans l'immobilier ici. Donc là, on revient, on reprend les rênes de la chose. Et les autres projets, on booste davantage. Et puis, il y a les projets comme la crèche, la restauration et puis d'autres qu'on est en train d'embrir en même temps. Donc on est sur beaucoup de créneaux actuellement. J'ai demandé comment tu fais. Parce qu'en plus, il y a un moment de quatre enfants. C'est ça ? Et le dernier, justement, tu as dit qu'il a moins de six mois. Là, il a eu neuf mois. Neuf mois. Depuis qu'on est revenus, il a un peu poussé. J'étais avec lui à la conférence. Oui, oui, à Paris. À Paris, là-bas, la dernière fois. Et là, ça va, il est un peu plus grand. Ce n'est plus le lait exquisite. Donc, j'ai pu le lâcher et venir tranquillement pour Thierry pour cette conférence dédicace. Et tu fais bien de parler de Thierry parce qu'on va embrayer dessus. Bon, déjà, qu'est-ce qui... Parce que tu es un... Là, entre autres, sachant qu'en dernier, vous voulez également, même avant qu'on ne passe après l'aspect financier, projet, il faut également voir l'environnement, le cadre qu'on souhaite donner à la famille et aux enfants. Parce qu'on voulait vraiment qu'ils se frottent aux réalités locales. Parce que vivre en France, ouvrir le robinet, on a l'eau chaude. C'est vrai qu'on a aussi l'eau chaude à la maison. Mais sauf que la différence, c'est que la poussière, quand tu sors, tu sens que tu es au pays. C'est là-bas la même chose. Au pays, tata. Voilà, tu réalises les réalités et tout. Et on voulait que les enfants s'imprègnent et grandissent dans cet environnement-là. Et surtout, connaissent d'où ils viennent. Parce que là-bas, on se déconnecte rapidement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, tu viens de *** là, aujourd'hui. Oui, là, je venais de ***. Tu es venue pour la conférence d'éducation de Thierry Niamé. Exact, exact. D'où te viens... Attends, qu'est-ce que tu espérais trouver ici ? Qu'est-ce que j'espérais trouver ? J'espérais, en fait, renouer, tu sais, avec cet environnement-là où on est entouré de personnes inspirantes. De personnes auxquelles on souhaite ressembler. Parce que Thierry Niamé, aujourd'hui, c'est un modèle pour une jeunesse en quête de repère. Parce que c'est beaucoup d'années d'expérience. Il en a dans la bouteille, comme on dit. Oui, parce que là, quand il présentait, je connaissais déjà cet impan de son histoire. Mais là, je redécouvre la personne et je réalise que c'est vraiment escalier après escalier qu'il faut grandir. Et au-delà de Thierry, c'est de rencontrer d'autres belles personnes. Érika Lindou. Voilà. Voilà, même Armand qui... Les gars, puis ça. Les gars, tu vois, c'est toujours dans les back-back, mais là, tu les rencontres. Et vraiment, ça fait plaisir parce que ça permet de réaliser qu'en fait, on n'est pas seul. Parce que souvent, avec l'entourage, on a l'impression qu'on est tout seul dans son coin. Les gens ne nous comprennent pas. Voir d'autres entrepreneurs, ça montre... Et voir qu'ils ont les mêmes problèmes au niveau de la famille, où on n'est pas compris. Les amis, souvent, pas beaucoup. Et réaliser que les autres ont les mêmes challenges. Les mêmes challenges que toi, oui. On comprend qu'on n'est pas seul. Voilà, ça rassure. Et on se dit qu'on est dans la bonne voie. On avance, quoi. Donc, c'est tout ça que j'espérais retrouver. Et puis, j'espérais retrouver également mon professeur quand même neuf ans plus tard. Ça fait plaisir. Et dans le bilan de neuf ans plus tard, qu'est-ce que tu tires de lui ? Neuf ans plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Ah ben, là, il maîtrise son domaine d'expertise. Tu vois, c'est cette personne-là, référente dans le domaine. On voit que la boîte est quittée d'un petit local. Une cuisine, oui. Voilà, on va garder les termes, moi. Voilà, il s'est quitté de là. Aujourd'hui, on se retrouve à... Voilà, il y a des entreprises qui rivalisent avec Nestlé aujourd'hui. C'est une gamme de produits également bien variée, diversifiée. C'est également une personne aujourd'hui qui inspire. Donc, aujourd'hui, neuf ans plus tard, je retrouve un chef d'entreprise qui, il était déjà... Capitaine d'industrie. Voilà, maintenant, il a soi, en fait, son expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, je suis assez heureuse et émue parce que quand il parlait, j'étais très émue. Ah ouais. Et je me suis dit, wow, c'est beau ça. C'est énorme. Franchement, et surtout, voir que tu nous fais de belles choses et te revoir également. Oui, c'est un plaisir. Oui, parce qu'entre-temps, on échange toujours en livre et tout. Oui, c'est vrai qu'en présentiel, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Oui, oui. Il y a que la première fois qu'on s'est rencontrée, c'est à Paris. C'est à Paris. Là, c'est au pays. Peut-être que la prochaine fois, c'est à ***. Ou ça peut être même au Congo, ou en Côte d'Ivoire et tout. Pourquoi pas ? Il n'y a pas que le Cameroun en Afrique. Donc, tu te vois venir là, ça va être dangereux. Exact. Et du coup, s'il fallait décrire Thierry Niamen en une phrase, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais résilient. Oui. Résilient parce que c'est une personne qui a traversé en fait beaucoup de difficultés. C'est un parcours, comme il a dit, atypique, personne ne l'attendait. Et pourtant, aujourd'hui, il a le Thierry Niamen qui inspire beaucoup de jeunes. Et il est tombé, il a eu une enfance difficile. Beaucoup diraient que de par cette enfance-là, ils ne sont pas légitimes. Ils baissent les bras parce que, mais lui, en fait, ça lui a donné fin. C'était son carburant, en fait, toutes ces difficultés-là. Et malgré ça, en fait, chaque difficulté l'a rendu plus fort, comme on dit. Donc, autant de fois il s'est relevé aujourd'hui. C'est parce qu'il s'est relevé ces fois-là qu'on a Thierry. Parce qu'il disait même, voilà, il s'est fait cambrioler deux fois. Oui, deux fois, à neuf mois. À neuf mois, c'est énorme. Et sachant qu'on ne te prend pas mille francs ou dix mille, on te prend des millions en termes de matériaux. Et même psychologiquement, c'est... Voilà, ça t'attend. Et ça, c'est quand il est chef d'entreprise, quand on connaît son parcours, passer par la rue, ici, tout ça, non. Ça inspire vraiment, je dirais, résilient. C'est un vrai résilient. En plus, j'appelle ma communauté résiliente. Ah oui, en effet, c'est ce qu'il faut. C'est pile poil, c'est ce qu'il faut, quoi. Bon, maintenant, moi, je vais aller, vous savez, moi, je vais me taper dans la fourmille, tu vois. Parce que récemment, là, on a même fait un appel d'offres. On s'est dit, ok, est-ce qu'il y a des gens des agents immobiliers qui ont déjà fait une expérience en Afrique ? Qu'est-ce qu'il faut que vous les pleurs permette d'écrire un livre ? Donc, maintenant, comme tu es là, on ne peut pas te louper. Toi, ton livre sur l'immobilier, pas en Europe, en Afrique, c'est comment ? C'est comment ? J'ai déjà même dix livres dans la tête, comme je te disais, Valère. Maintenant, il est temps qu'on concrétise au moins, tu vois. On commence, comme il disait tantôt, commencer avec un niveau et puis avancer. Donc, je pense que 2023, il faudrait vraiment qu'on passe bien les choses. On touche du bois. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est en projet depuis... Pas seulement dans l'immobilier, sachant qu'il y a d'autres thématiques, mais l'immobilier, ça reste quand même mon gival de bataille. Un Afrique, surtout, il n'y a rien. L'immobilier, il n'y a rien. C'est fou. Donc, c'est un créneau à prendre, effectivement. Quoi qu'il en soit, des filles s'accogitent là. Donc, quand j'ai un contact comme toi, naturellement, on devrait avoir un livre comme celui-ci très bientôt. Mais oui, il faut, il faut, il faut. C'est super important. Oui, grave, grave, grave. Donc, oui. Super. Bien, écoute, Chimène, on arrive presque au terme de cet échange. Et la dernière question que je m'avais à te poser, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent ? J'aimerais qu'ils retiennent que c'est possible, en fait, de réussir en Afrique. C'est possible de se frayer un chemin ici, parce que la jeunesse, aujourd'hui en Afrique, quand tu échanges avec des jeunes, ils ont l'impression que rien n'est possible ici. Tout est miné, tout est fermé. Et nous, revenons de la diaspora, ça peut paraître paradoxal de le dire comme ça. On n'a peut-être pas la casquette, mais quand on est sur le terrain, on voit toutes les opportunités qu'il y a. On se dit, mais c'est dommage que localement, les jeunes ne les voient pas, en fait, parce qu'ils sont omnibulés par l'extérieur. Après, si c'est vraiment ça comme projet de vie qui tient à cœur, pourquoi pas ? Mais savoir qu'on a des opportunités ici et qu'on ne les exploite pas, je trouve que c'est dommage. Donc, j'aimerais que la jeunesse réalise qu'on a un continent à bâtir, on a des opportunités et il est temps, en fait, de les voir et de les saisir. Et tout ça, ça commence par résoudre un petit problème et progressivement grandir dans cette résolution-là et s'imposer. Donc, ce serait ça que je veux que la jeunesse retienne et tout le monde de façon générale. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Moi, j'aimerais dire qu'il y a trop d'argent dans le pays ici. Rien ne parle pas du pays, pas de l'Afrique. Parce que récemment, j'étais à une conférence à Marseille et il y avait un thème qui m'intéressait particulièrement, c'était investir en Afrique. Les choses que j'ai eu à la conférence, c'était tous des Français. Ah, toi, tu vois ça ? Ah, c'était que des Français. Non, mais... Et puis, je suis allé plus loin parce que je l'ai posé la question de savoir sur quoi est-ce que vous vous basez pour investir en Afrique ? Est-ce qu'il y a des critères pour changer le secteur d'activité ? Et la réponse qu'ils m'ont sorti m'a dépassée. Ils m'ont dit, en fait, il y a tout qu'il y a à refaire. Qu'il y a à refaire même ? Oui. Donc, nous, peu importe le secteur, si on a une expertise, on fonce. En étant bien accompagné, ça marche. Ça marche. Exactement, c'est ça. C'est de foncer, comme Thierry l'a dit. De rester là à se poser des questions, est-ce que ça va marcher ou pas ? On est là sur le terrain, il faut aller sur le terrain et se lancer. On ne dit pas de se lancer sans réfléchir, mais c'est de se dire qu'il ne faut pas réfléchir pendant des années. À un moment, il faut commencer. Il faut y aller. Et il faut laisser un peu les business plans, les dossiers comme ça, comme Thierry disait. Tous les dossiers, les dossiers marchent très bien sur le papier. Et après, sur le terrain, c'est chaud. Donc, il faut se lancer à un moment. Oui, oui, c'est clair. Il faut se lancer. C'est ce que je dis, parce que moi, j'ai pour habitué de dire qu'à force de réfléchir, on commence à analyser. À force d'analyser, on devient paralysé. D'ailleurs, les pauvres réfléchissent, tandis que les riches agissent. Agissent. Et on n'a jamais félicité quelqu'un parce qu'il a trop réfléchi. C'est qu'ils ont à l'action, qui ont des résultats, qu'on finit par féliciter. Merci beaucoup, Chimène. On a enfin eu cet échange. On a enfin eu cet échange. Donc, merci beaucoup pour ce petit bout de temps d'être venu, qu'on ait pu échanger. J'espère que très bientôt, ça fait deux fois que moi, tu viens à une de nos conférences. J'espère que moi, j'aurai l'occasion de venir à l'une de tes conférences. Donc, comment j'ai à réfléchir ? Tu me mets la pression. Ah oui, oui, ça y est, là, ça y est. Tu me mets la pression. Déjà que j'y pensais, et là, tu rajoutes une bouche là. Ah oui, oui, c'est important. Non, mais franchement, ça inspire déjà de voir ce que tu fais. Ça nous pousse à nous dire qu'à un moment, peut-être que... Parce que nous, 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 nous ne nous laisse pas dans, nous, nous sommes obligés. On est obligés. C'est clair, en tout cas, ça fait plaisir d'être là avec toi et d'avoir communié avec autant de personnes du beau monde, comme je disais tantôt. En tout cas, le plaisir est partagé, Chimène. Cela étant dit, ma pression, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à cliquer sur tous les boutons. Et on se dit à très bientôt. Dans le fin ensemble, Minakanou. Oui. Donc, Minakanou.